salut à tous les amis neanderson pour ngames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous présente funko fusion sur playstation 5 ça sort aussi sur xbox series x xbox series s et pc c'est vendu 59 euros 99 sur console et 48 euros 99 sur pc cherchez pas c'est scandaleux à côté de ça le jeu sort également à 49 euros 99 sur playstation 4 aux alentours si je dis pas de bêtises du 15 novembre et vous pourrez le retrouver en décembre 2024 sur nintendo switch mais là on n'a pas encore le prix voilà c'est développé par 10 10 games ou tenten games et apparemment ça a été développé par d'anciens des jeux lego d'anciens de chez tt games on appuie pour continuer la langue est en français on n'est pas dans la version qui est sorti il ya quelques jours de ça au lancement du soft parce qu'on nous a demandé d'attendre puisque le lancement était assez catastrophique le jeu était truffé de bugs résultat des courses on est maintenant dans la version 1.2.1 où il ya eu un peu plus de mise à jour pour rectifier le tir malheureusement ça ça va pas suffire à à masquer toutes les lacunes de ce funko fusion alors funko fusion on va se mettre en haut à droite vous connaissez toutes les figurines funko pop bien entendu bien imaginer un jeu dans la veine d'un jeu lego mais avec les figurines funko et donc plein de licences connues ça va de jurassic park à à qu'est-ce qu'on pourrait pas ambrer l'académie au maître de l'univers à the ting de john carpenter vous imaginez ça brasse vraiment tout et n'importe quoi on retrouve du john wick on retrouve du megan retour vers le futur aussi à même un dlc avec the walking dead enfin voilà c'est sa cible large sa cible très 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 large le jeu vous propose deux modes graphiques à savoir un mode performance et un mode qualité graphique donc fidélité en qualité graphique c'est un jouable tout simplement cherchez pas c'est sa ram à mort alors ici vous allez voir que voilà il s'est mis en mode performance mais c'est pas le bon mode performance c'est un truc buggé quand vous relancez une partie plutôt que de se mettre en qualité ou en performance il retient ce que vous avez mis donc moi j'avais mis performance mais il vous fait un mix des deux absolument abuvable donc grosso modo il essaye de faire de la performance en ramant alors il faut repasser en mode fidélité à la touffe vous voyez là apparemment il ya un peu plus d'ombre etc ça y est ça passe voilà alors en fidélité vous voyez que là étrangement ça tourne bien donc en gros il mixe avec le mode performance déjà on n'y comprend plus rien on va remettre en performance on appuie ça repasse en performance voilà et là normalement on est en performance on est dans le bon donc voilà si je remets maintenant en mode qualité ça va à ramer en mode fidélité voilà pouf et honnêtement c'était voilà voilà c'est regardez moi ça commence à rame déjà il ya un fou de mouvement qui est dégueulasse alors on peut le désactiver mais toute façon ça reste vraiment très moche et puis voilà ça rame c'est pas fluide en fait alors c'est il balance 30 images par seconde je suis même pas sûr mais honnêtement c'est pas beau quoi c'est pas beau à jouer on a l'impression que ça ça rame il ya des micro lag je sais pas je n'aime pas du tout ce mode fidélité graphique qui est pas fluide pour un sou vraiment moche donc du coup on va reprendre le mode performance parce qu'honnêtement c'est le seul qui s'avère jouable et encore là c'est un environnement il ya pas trop d'éléments voilà oui alors le titre vous invite dans le monde des figurines funko mais a pas vraiment de gros scénario donc c'est à dire que comment voulez vous lier des licences comme jurassic world comme umbrella academy comme les maîtres de l'univers comme ze ting comme galactica comment voulez-vous mixer tout ça ensemble avec un fil scénaristique c'est un truc de dingue il y aurait peut-être eu moyen bien entendu mais en tout cas les développeurs se sont pas cassé la tête on vous explique pas pourquoi les figurines funko sont là etc ni pourquoi tous les mondes sont mélangés tout ce qu'on vous dit c'est que un grand méchant qui s'appelle eddie et bien a réussi à voler la couronne de du big boss des funko 1 si on veut et donc il va falloir bien retrouver eddie parmi tous les niveaux que l'on va pouvoir affronter on va pouvoir pour se faire un carnet plein de personnages différents via les franchises je marchais dans le caca on va pouvoir bien ici un carnet par exemple claire des rings up on change voilà je peux si j'ai envie pas par là c'est par ici d'en avoir un qu'on peut tourner voilà ici je peux un carnet kayla je peux également un carnet ce cher owen gradi de jurassic world je vais pouvoir un carnet un d'île au faux or je vais pouvoir un carnet si je le trouve notre cher john à monde et ainsi de suite chaque personnage à sa propre attaque de près elle par exemple électrocute et un tir de loin forcément avec une arme à feu voilà là c'est plutôt pas mal par exemple owen lui c'est un bon gros shoot gun des familles on a également une action spéciale avec ron elle c'est une esquive la majorité des personnages c'est une esquive mais vous allez voir que certains ont des pouvoirs un peu différent alors qu'est ce qu'on pourrait vous montrer on va pas vous montrer je peux pas maintenir portion du personnage non on va essayer de trouver un petit niveau dans jurassic ward et puis on en fera un directement dans zotting main street mêlée nope ici je crois que ça peut être sympa c'est quoi celui-là les boules non pas le giro celui d'avant ou encore un raptor rescue non on l'a déjà fait oui c'est vrai que raptor rescue pas mal parce qu'on va pouvoir avoir un petit happening de jurassic park et ça c'est pas mal vous voyez qu'en haut à droite on m'indique qu'il ya éventuellement un personnage à récupérer donc des couronnes bien entendu mais également un personnage j'ai comme ça pu récupérer mégane dans le niveau de zotting cherchez pas elle était dans le complexe scientifique et voilà on récupère mégane donc ici on va avancer pas par là alors le jeu contient trois types de mécanismes des mécanismes pour se remettre de l'énergie on va donc directement ici dans la machine et on va utiliser des petites gemmes pour se payer des choses on peut également en boostant la machine via des petits modules que l'on va trouver dans les coffres et bien obtenir plus de choses à construire on a également tout ce qui est armes donc on va pouvoir trouver des grenades un lance doudou diabolique un bâton foudroyant un incinérateur effroyable et j'en passe et des meilleurs ça c'est pour tout ce qui est rouge enfin on va pouvoir et bien trouver des gadgets en bleu notamment pour pouvoir sauter sur enfin au dessus de haute clôture voilà donc ici on voit bien que on a récupéré voilà quelques petits personnages en plus john amand etc on a du scott pilgrim qui est ici mais on peut pas jouer les persos de scott pilgrim dans jurassic world normalement une mise à jour devrait vous permettre de le faire quand vous avez je pas fini les niveaux je suppose mais pour le moment c'est pas encore possible on a les personnages d'ombre et l'académie donc vous voyez que cela par exemple ça c'est marrant on peut les prendre nos problèmes qu'est ce qu'on a on a les personnages de des maîtres de l'univers on a les personnages de hot fuzz les personnages de zutty par exemple très bien prendre ce personnage-là child et ça peut être assez rigolo d'ailleurs ah oui alors pourquoi on peut pas prendre les autres je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore terminé ou ouvert leur monde ici donc je prends un personnage qui est dans the ting pourquoi je les prie lui parce que tous les personnages de the ting et tous ceux de jurassic world ont une action en grosso modo c'est une roulade mais lui son action est très pratique avec rond j'ai un lance-flammes et c'est super pratique le problème c'est que le jeu ne vous le dit jamais voilà à aucun moment on va vous dire tiens tel personnage il est de tel type ou tel autre de tel type comme dans les jeux légaux voilà où pour ouvrir une porte ou un mécanisme il fallait obligatoirement incarner un jedi ou un saboteur ou un contrebandier et chaque personnage était issu d'une de ces classes là non on vous dit rien il ya un manque d'aide qui absolument flagrant et du coup on passe son temps à errer et à tourner en rond dans des niveaux qui sont bien trop long qui demande bien trop d'aller-retour et qui en plus se permettent d'être buggé je me suis retrouvé coincé comme ça dans un niveau après une demi heure de jeu une demi heure joueur dans un niveau parce que je m'étais retrouvé coincé dans un lampadaire voilà et là y'a pas 36 mille solutions c'est restart up à toi l'intégralité du niveau mon gars donc c'est frustrant alors on retrouve l'aspect légo bien entendu avec plein de trucs à péter il ya des petits trophées sur marche dans le caca mais bon hop là ici voilà vous voyez que l'armée beaucoup plus lente par contre ici mais avec le lance-flammes ça va me faciliter les choses boum avec plein de portes fermées qu'on va pouvoir ouvrir par la suite qu'est ce qu'il fallait faire ici je vais toucher cette clôture si j'étais toi oui bah oui forcément puis voilà alors beaucoup d'éléments sont pas mis en évidence ce qui fait que parfois on passe à côté d'éléments déclenchables sans nécessairement les voir c'est parti les combats sont ultra brouillons donc à l'arme à feu c'est vraiment pas ça et de près on se fait systématiquement défoncer la tronche parce que les collisions sont mal faites la hitbox est complètement poireuse donc voilà c'est pas l'idéal évidemment les combats perd plus d'énergie qu'on en gagne mais vous allez pouvoir bien entendu c'est parti vous abreuver de potions alors les personnages ont une fâcheuse tendance quand ils tirent au flingue à mettre des plombes avant de prendre leur arme manuelle voilà ça va me faciliter les choses parce que grâce à ça je peux avancer plus efficacement plutôt que de m'amuser à trouver des petits réchelots à mettre au tout au dessus non mon lance-flammes va me permettre d'effectuer beaucoup plus vite certaines quêtes annexes ici voilà alors regardez là par exemple sincèrement c'est pas du tout mis en évidence vous passez 25 fois autour voilà mais bon il est là ça manque vraiment d'une simplicité d'accès il est clair que ce jeu que beaucoup diront oui c'est un jeu pour gamin ou gamin sans être péjoratif pour enfants c'est pas du tout ciblé enfants c'est ciblé trentenaire quarantenaire avec tous ceux voilà vu tout le fan service déjà quand on voit les maîtres de l'univers et the team on a compris quoi c'est clair que c'est pas pour les gens qui sont nés en 2010 ou autres non non le fan service fonctionne plein pot pour toutes celles et ceux qui ont vu comme moi notamment ouais ça font pas ah voilà merci des titres culte comme hot fuzz alors je sais ombre et l'académie est plus récent bien entendu mais bon hop on est parti à un coffre un super ça ne s'ouvrira que si j'explose cinq squelettes oui déjà le bazar ça commence ça commence ici il me faut 3000 donc il ya plein de choses à exploser plein de bonus à récupérer plein de coffre à ouvrir petit bémol pour la sélection des bonus l1 et r1 bien entendu ou droite et gauche ça marche mais si vous voulez l'utiliser il faut appuyer sur eau voilà pour le prendre et ensuite seulement le boire je suis plus rapide un petit peu d'énergie si j'ai envie alors le jeu est écolo grosso modo vous allez jeter votre canette mais vous allez pouvoir la mettre à la poubelle juste là bas je suis plus rapide parce que j'ai vu une potion sachez également que grâce à la mise à jour il est possible de sprinter deux fois plus longtemps sinon on était très très vite épuisé voilà une fois que j'ai mis ça à la poubelle je récupère forcément ça rame ça rame quel 4 assez ici voilà c'est ça que je voulais vous montrer à ok rien on continue alors là normalement je vais pouvoir vous présenter ça s'ouvre pas non c'est pas possible c'était quel côté alors c'est sur le retour c'est sur le troisième niveau avec la boule je crois je crois non je suis sûr que non de base ici en rien enfin bref là l'intérieur normalement vous pouvez trouver l'entrée pour ou alors c'est par ici toi mon gars pour aller voir john amonde et lui donner des petits insectes pris dans l'ambre bien entendu ici rien à rien où il ya rien sur le côté pour retrouver tout ça ah ben voilà c'est par ici alors pourquoi récupérer tout ça toutes ces gemmes et c'est très simple c'est parce que en général à la fin du niveau vous allez pouvoir utiliser une grande quantité de vos gemmes pour récupérer une couronne mais il ya beaucoup de couronne in game alors ici on va délivrer un des raptors mon but c'est de se les délivrer voilà oh il est gentil m'a donné un coeur c'est parti toi mon gars moi tiens j'ai un squelette qui me tire dessus sincèrement c'est blue ah hop là un petit quelque chose pour la machine bleu qui est juste là plus je vais en apporter plus je vais pouvoir générer des inventions qui vont me permettre et bien d'aller plus loin voilà ici on a un bumper on a la possibilité par exemple d'utiliser des bonbonnes et cetera moyennant encore une fois des gemmes donc le jeu est très généreux en termes de contenu d'ailleurs il est vraiment long honnêtement et les niveaux sont très longs comme je l'ai dit trop long même peut-être il ya plein de choses à faire même trop j'ai envie de dire il ya des coffres spéciaux à ouvrir il ya des caméos à faire apparaître comme ici regardez comme c'est pas possible il ya trop de monstres la caméra fait n'importe quoi regardez moi ça allez c'est bon pire c'est parti voilà écoutez montez-le son montez-le son c'est le petit caméo jurassic park à mon ombre à doré quel sacré vénère je fais je sais je sais je te rapporterai papier j'ai dépensé sans compter donc ça utilise mais sans aucun problème bam les décors de ces films incroyables tiens j'ai réussi à faire un bug j'ai vu au travers ah oui regardez magnifique soit donc là on reconnaît bien entendu la salle où c'était assis notamment yann malcolm ou le professeur grant lors de leur première visite à jurassic park on a le centre de commandement on a le bureau de nedry c'est mon avec les petits donuts alors par contre c'est très peu interactif pas ce niveau là c'est con avec un petit dinosaure c'est magnifique c'est magnifique ok bon on va se casser parce que sinon on va se faire striker la vidéo vite 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 trop de musique mais voilà c'est c'est ça qui fait que le jeu marche en fait tout simplement c'est ça qui fait que le jeu marche parce que bah ça parle directement à la fibre nostalgique enfin de service qu'est ce qu'il y avait là-bas ok et nous va t'en allez maintenant on va aller faire un petit tour du côté de the team j'avais quelque chose en plus je sais qu'il y avait une roue à mettre par ici non 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 c'était là bas plus loin allez vas-y allez vas-y allez vas-y go let's go let's go est-ce qu'on est lent j'avais vu quelque chose hein j'ai pas rêvé alors déjà ouais pas possibilité de courir avec une une roue ici voilà ah bah j'ai déjà mis la roue ouais génial il manque des tuyaux en fait donc ça clairement il va falloir aussi revoir où c'est par ici non là j'avais mis aussi là aussi là y avait rien c'est parfait ça ah blue tu m'énerves j'ai pu passer et bah on va aller par ici qui a besoin d'une roue une manivelle quelque chose de sympa par ici peut-être rien 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 là on l'a actionné ok bah si personne n'a besoin je continue mon petit bonhomme de chemin moi ici rien personne pas de manivelle pas besoin de manivelle non 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 ok ouh laissez moi tranquille ça c'est un peu mal embarqué bam 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 alors ce que je déplore aussi c'est qu'on va ramasser plein d'objets voilà comme ceci hein je vais vous montrer voilà voilà par exemple ça mais on sait pas ce que ça fait il faut le boire pour le savoir et encore quand on le devine donc là apparemment je suis plus badass plus puissant ici par exemple un flingue voilà mais pareil on sait pas ce que ça fait avant de l'avoir utilisé ah oui ils sont un petit peu embêtant il faut les taper voilà voilà et ensuite comme ça ça y est ok autre niveau on change retourner à l'usine retourner à l'usine et là il me faut encore aller je suis peut-être à 19 minutes de vidéo test honnêtement il me faut encore 19 ou 20 bonnes minutes pour dire de finir le niveau comme il faut je vais récupérer tous les raptors j'en avais qu'un seul vous imaginez donc les niveaux sont très 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 trop long pour dire que ce soit amusant on descend alors petite particularité on peut descendre comme ça voilà donc là j'ai débloqué the thing et j'ai débloqué umbrella academy ici ok on va aller faire the thing ça peut être assez rigolo on prend ce personnage là alors qu'est-ce qu'on a de beau ici non ça c'est le youski ici qu'est-ce qu'on a ça a l'air sympathique allez let's go oui il y avait mégane ici ah 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 justement alors le jeu aurait dû proposer au départ un mode de joueur coopératif sur le même écran écran scindé en deux façon jeu légaux on l'a pas et on l'aura sans doute jamais il devait également proposer un mode de joueur coopératif online on l'a pas mais il est prévu apparemment pour le mois d'octobre il bosse dessus et on pourra enfin pratiquer le jeu à deux avec un pote en réseau mais pour moi désolé j'aurais voulu un mode avec un écran splité comme les jeux légaux voilà c'est un truc à faire en famille ça ça aurait rajouté un peu d'intérêt alors on va ramasser un axe de truc ici on va changer de personnage par exemple je vais pas le changer totalement c'est pour vous en montrer un autre en vitesse mais lui il est tellement pratique avec son lance flammes notamment contre le boss donc voilà par exemple qu'est ce que je pourrais vous montrer comme personnage est ce que je peux en prendre un autre non ah bah voilà tiens on va prendre un d'ombrella academy hop là alison bonjour alison qui attaque avec son parapluie qui tire façon gros shoot gun et qui a un bouclier voilà ça c'est son petit truc à elle c'est parti on est dans la base continuons alors là il y a pas mal de petits trucs à voir donc par exemple vous avez des canards à exploser il y en a 10 ça ça fait partie des nombreuses secrets à découvrir dans ce niveau et chaque niveau a les siens on a également des manettes avec des numéros et vous devez les tirer dans l'ordre par exemple voilà alors ici je crois qu'il y a même un canard sous un bureau ou un truc comme ça regardez c'est franchement abused c'est abusé ok regardez ici par exemple il y a une manette hop 5 ok on tire dessus et quand on les tire dans le bon ordre ça va ouvrir des portes par exemple tout ça c'est fermé on va pouvoir y accéder par la suite voilà on entend les chiens qui hurlent à la meurt c'est parti alors il y a des choses qui n'ont rien à faire là faudra qu'on m'explique qu'est-ce qu'un avocat j'ai en fait ici ou je sais pas trop quoi ok on continue par là let's go pour le boss alors le boss le boss c'était quelque chose grosso modo comme on vous aiguille jamais vous mettez 40 minutes avant de comprendre ce qu'il faut faire parce qu'il a plein de phases différentes donc ici si vous le tirez dessus ça lui fait des dégâts mais ensuite il va se protéger voilà là plus moyen de lui faire des dégâts donc on tire là dessus bah non on voit juste des petites flammes et c'est seulement après qu'on se dit ah bah merde il faut des flammes ok et vous voyez pendant ce temps là on se fait défoncer c'est parti c'est parti boom voilà du coup le monstre est lâché hop là ok on voit là et il faut continuer comme ça jusqu'au troisième monstre alors vous vous doutez bien que très vite ça devient très chiant parce que ce qui va se passer par la suite c'est qu'une fois qu'il aura plus ses petites bestioles le gars c'est lui qu'il va falloir attaquer avec des flammes le souci c'est qu'il est quasiment insensible aux bonbonnes et là si vous prenez pas le gars qui a le lance-flammes bah bon courage pour finir le boss vous allez mettre des plombes c'est bon mais bon voilà on l'a pas vu forcément les angles de caméra sont totalement et là vous voyez j'ai même pas réussi à retirer le le chien pourquoi ? parce que j'ai essayé de le faire exploser alors qu'en fait je devais d'abord voilà le mettre en stade tiens aïe c'est bon maintenant les chiens sont en rouge on est parti on va chercher ça hop et voilà raté j'ai vu arriver de loin lui ok c'est bon on l'a eu nickel voilà le petit chien qui me saute dessus ouf purée ok on continue tiens mon gars tiens tiens vous me remercierez parce qu'honnêtement moi j'ai passé des plombes sur ce boss à essayer de comprendre comment il fallait faire alors avant la mise à jour quand on utilisait une canette automatiquement si on se faisait toucher bah on la buvait pas et ça je peux vous dire que ils viennent de le changer heureusement dans la mise à jour parce que sinon c'était vraiment pénible allez on va essayer de prendre au moins ça voilà on va le déposer là pour le moment mais vous voyez que il est pas en stase rouge donc ça sert à rien wow voilà maintenant c'est bon c'est bon un ou deux voilà il est pas content il a trois phases et je vous propose et bien qu'on fasse voilà les points positifs et négatifs alors là il faut lui tirer dessus mais c'est un peu voilà quand sa gueule est ouverte et quand ça veut bien cherchez pas de temps en temps c'est possible de temps en temps c'est pas possible on comprend pas trop pourquoi on a tendance fait défoncer voilà là par exemple on a pu le toucher donc là c'est un petit peu au petit bonheur la chance puisque le jeu vous indique pas du tout la bonne phase vous allez pouvoir le toucher oh merde je suis contaminé et pendant ce temps là eux continuent d'arriver regardez-moi ces angles de caméra sincèrement comment voulez-vous comment voulez-vous ah j'ai touché une fois deux fois on sait pas trop pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas et du coup on passe sa vie à tirer un peu dans le vide comme ça en espérant que ça passe on va essayer de lui tirer dans la gueule quand il est rouge soit bon point positif point négatif on se casse de ce niveau on retourne à l'usine alors point positif une grosse durée de vie point positif une tonne de franchise geek et ciné culte ça fera plaisir aux gens de ma génération on a des niveaux qui sont inspirés de grandes sagas donc les niveaux sont très respectueux en fait saga dont il s'inspire ça permet de jouer avec des héros qui n'ont pas beaucoup été représentés dans les jeux vidéo notamment ben voilà l'univers de the thing l'univers d'ombrella academy avouez que c'est pas mal avouez que c'est pas mal et les musiques sont très bonnes et forcément tirer des franchises bla 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 vous aurez compris ok bon tiens on va se faire un petit peu de ombrella academy c'est parti un petit niveau voilà on va changer de perso tant qu'à faire voilà let's go wouhou alors lui excellent pour le reste bah malheureusement c'est que des points négatifs à savoir que le tarif est scandaleux sur console 10 euros de plus que sur pc what the fuck en numérique pas en boîte hein en numérique qu'est-ce qu'on peut également dire y'a aucun tuto sur les possibilités de vos personnages donc faut le sucer de son pouce qu'est-ce qu'on peut également dire que certains textes sont pas traduits en français voilà y'a des bugs comme ça y'a un max d'aller-retour ça rend le tout imbuvable par niveau des boss ultra hard et qui sont de vrais sacs à pv une caméra complètement schizophrène ça lag ça ralentit enfin c'est pas net au niveau de l'animation en mode fidélité y'a aucun doublage donc ça on a un petit peu de mal à se mettre dans l'ambiance et forcément dans l'histoire des bugs bloquants qui vous oblige à refaire tout le niveau aucun multi en local et en online non plus même s'il est prévu et qu'est-ce qu'on peut également dire des aides in-game qui manque cruellement enfin j'ai envie dire c'est un jeu Lego mais sans le fun et sans le mode multi donc ça parlera vraiment qu'à ceux qui sont fans des franchises qui sont présentés et qui veulent se taper un petit niveau d'ombre et l'académie autre regardez même là ça rame alors qu'on est supposé être en mode graphique performance même là ça lag à un moment je comprends plus moi regardez là c'est horrible on est en mode fidélité c'est pas flit pour un sou allez on est sur playstation 5 les gars s'il vous plaît et c'est pas non plus le jeu qui explose la rétine à quel moment vous programmez comme des nuls des nuls non 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 c'est pas possible c'est pas possible ici performance allez on va repasser en performance peut-être que tout d'un coup ça va tourner un peu mieux mais sinon voilà ça tourne mieux voilà tout d'un coup ça y est on a l'impression que la mémoire a été au plus a été remise à zéro du coup ça fonctionne donc voilà désolé pour moi ce ombre l'up ombre l'académie ce funko fusion ne mérite que la note de 8 sur 20 et encore je suis gentil parce que effectivement moi j'ai envie de continuer pour la bonne et simple raison que je suis mais le public cible en gros alors le public cible vous dit qu'il lui met un 8 sur 20 alors imaginez si vous n'êtes pas le public cible par rapport à toutes ces franchises qui vous sont présentés autant dire que c'est terminé je vous dis à très bientôt sur endgames.com je vous adore les amis ciao à tous n'oubliez pas de vous abonner le petit logo ng en bas à droite bye